On va parler de Yulia Navalnaya qui repart au combat et appelle à la résistance aujourd'hui. La période de deuil passée, la veuve d'Alexaïna Evalny en appelle à la mobilisation russe. La date, le 17 mars, le lieu, les urnes, la façon de procéder, elle reste la même. La vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Écoutons Yulia Navalnaya. Nous pouvons encore utiliser cette élection contre Poutine pour atteindre notre objectif. Alexei lui-même nous a dit comment faire. Nous devons utiliser le jour de l'élection pour montrer que nous existons et que nous sommes nombreux. Nous sommes réels, nous sommes vivants, nous existons et nous sommes contre Poutine. Nous devons venir au bureau de vote au même moment, le même jour, à midi le 17 mars. C'est à vous de choisir quoi faire ensuite. Vous pouvez voter pour n'importe quel candidat à l'exception de Poutine. Vous pouvez voter nul. Vous pouvez écrire en grosses lettres Navalny sur votre bulletin. Sergei Parkomenko, on le voit, l'épouse d'Alexaïna Evalny a décidé de reprendre plus que jamais le flambeau de son mari, de s'opposer principalement à Poutine. Est-ce qu'elle a des chances d'être entendue ? Oui, sans doute. Elle a des chances d'être entendue. Elle a une charisme extraordinaire. Les milliers et des milliers et des millions de Russes croient en elle et croient à ses propos. Donc, pour le moment, elle a, je dirais, une puissance de déclaration très forte. Elle est très attendue en Russie. Maintenant, voilà. Et elle utilise ça pour appeler les Russes à une, peut-être, des dernières manifestations possibles de convertir l'élection à la manifestation politique, à une déclaration contre Poutine, à une déclaration en faveur de la démocratie et contre le totalitarisme en Russie. C'est une des dernières possibilités. Il faut comprendre bien que... Oui, elle le dit, c'est un appel simple. Pour moi, elle le déguise en une sorte d'appel à se déplacer. Donc, du coup, il n'y aura pas vraiment de manifestation, dit-elle. Et elle ajoute, nous pouvons venir voir et constater que nous sommes nombreux et forts. Est-ce que, alors vous allez peut-être me dire que vous ne savez pas, mais est-ce que dans le « nous », il ne faut pas entendre qu'elle sera présente ? Elle peut se déplacer, Yuliana Valnaia, ou pas du tout ? Elle risque gros, on le sait. Non, elle, non. Je ne crois pas. Je crois qu'elle est très attendue en Russie par les services spéciaux et par Poutine et ses forces. Non, elle ne pourra pas déplacer. Elle sera à l'extérieur de Russie, je crois. J'espère qu'elle sera là. Mais il y a beaucoup de Russes qui ont cette intention de se prononcer pendant l'élection. Et il n'y a pas d'autre possibilité, parce que c'est ça, la procédure électorale dans les conditions de totalitarisme. Cette élection n'a pas de sens d'élection. Le chiffre de vote n'a pas de sens, n'a aucune importance, parce qu'il n'y a pas de candidat d'opposition, il n'y a pas de candidat indépendant, il n'y a rien. Donc, ça ne vaut pas la peine de voter un tel ou tel candidat. Il faut voter contre Poutine, il faut se montrer contre Poutine. C'est ça, le message de Yulia Navalny et de toute l'opposition russe. Et c'est arrivé aux urnes exactement à midi le 17. Je vous rappelle que cette procédure électorale en Russie, elle continue trois jours. Et elle a commencé même maintenant, parce qu'il y a aussi le vote digital. Mais voilà, ils appellent de venir exactement le 17, dimanche, à midi. Et voilà, cette apparition près des urnes devient une sorte de manifestation politique. Juste comme c'était au moment des obsèques d'Alexei Navalny, qui sont devenus une des dernières manifestations d'Alexei Navalny, un des derniers meetings, un des derniers rallies. Merci beaucoup, Sergueï, d'avoir été avec nous. Témoignage précieux, Magali. En fait, la seule chose qui peut gêner Poutine dans son sacre, c'est bien le taux de participation, parce que l'élection, elle est pliée, on le sait. Oui, et éventuellement des images, en effet, de regroupements de personnes qui, à la même heure, le même jour, midi le 17 mars, se retrouvent devant les bureaux de vote. Rappelez-vous, quand un opposant à Poutine, qui s'appelle Nadezhdin, a essayé de se présenter à cette présidentielle ? Il fallait qu'il recueille 100 000 signatures. Qu'est-ce qu'on a vu comme image à ce moment-là ? On a vu des files d'attente considérables pour que, justement, les Russes aillent signer ce document, lui permettant de se présenter. Après le pouvoir à invalider les signatures. Mais la façon dont les gens sont sortis à ce moment-là pour, d'une certaine façon, protester dans les limites de ce qui est autorisé, puisque ce ne peut pas être considéré comme une manifestation contre Poutine, c'est un peu ce que veut reproduire la veuve de Navalny, c'est-à-dire sortez tous au même moment pour montrer votre position et, en effet, gâcher le sacre de Vladimir Poutine ce fameux jour du 17 mars. Ils peuvent laisser faire comme ils ont un peu laissé faire pendant les funérailles d'Alexa et Navalny, les services de sécurité, c'est-à-dire qu'ils vont être en alerte sur cette date du 17 mars à midi, mais ils vont laisser ces rassemblements, selon vous ? Probablement qu'ils vont laisser faire, mais que, de toute façon, les Russes, par les télévisions officielles, n'en sauront pas grand-chose, c'est-à-dire que ces rassemblements auront probablement lieu, comme il y a eu lors des funérailles de Navalny, sous étroite surveillance, mais les gens ont pu venir, ils craignaient d'être arrêtés, et les arrestations ont eu lieu après, mais ce jour-là, ça a pu se dérouler, donc il y aura ces réunions-là... Mais il n'y aura peut-être pas ces scènes-là, comme ces scènes de liesse qui ont défilé dans le sud-est de Moscou, peut-être pas autant ? Non, il y aura des endroits où il y aura quand même du monde, notamment à Moscou et Saint-Pétersbourg, où il y a une opposition qui est plus importante qu'ailleurs, mais même s'ils laissent faire les regroupements, et probablement qu'ils le feront, ce qui compte, c'est que l'opinion publique russe ne le verra pas, parce que ça ne sera pas filmé. Et ensuite, pour ce qui est des résultats, il est probable que ça sera un peu trafiqué, c'est-à-dire que si jamais l'abstention est trop élevée, il y a ce qu'ils appellent les ressources administratives, ça fait allusion à la manière dont on manipule la campagne avant et le jour du scrutin, on peut gonfler. Je vous rappelle juste une anecdote, quand j'avais couvert la dernière élection en 2019, il y avait des gens dans le bureau de vote qui venaient voter, alors qu'ils étaient domiciliés à des centaines de kilomètres, ils étaient acheminés en autocar, ils votaient là, et quand on leur demandait ce qu'ils venaient faire, ils disaient, je viens voter pour Poutine et je vais aller dans un autre bureau. Ils votaient quatre fois. C'est que c'est Enia Bochakova aussi qui a documenté ces russes qui votaient deux fois. Oulia Navalnyat, depuis la mort de son mari, ne cesse que de prendre la parole, s'attaque frontalement à Poutine. On se repose la question, est-ce qu'elle peut être opposante à Vladimir Poutine, la principale opposante à Poutine, depuis l'étranger ? On sait ce que ça a coûté à son mari, il en est mort, mais est-ce qu'elle a un poids en fait ? Il faut saluer déjà son courage et sa détermination de reprendre le flambeau de son mari, il faut saluer aussi le courage des Russes qui se sont rendus dans les rues et qui ont risqué leur vie, leur sécurité pour aller à l'enterrement. En fait, évidemment, on a ici des élections qui sont totalement artificielles, parce que non seulement le jour du scrutin, en effet, Yves Bourzillon le disait, mais on est dans un régime qui est complètement fermé, qui ne tolère pas la liberté d'expression et la véritable opposition. Il y a des forces d'opposition qui sont en fait cooptées par le régime de Vladimir Poutine, parfois d'ailleurs qui sont caricaturales à escient pour presque présenter Russie-Uni, le parti de Poutine, comme étant raisonnable et modéré. Et la force de Navalny, qui n'était pas véritablement un homme politique au sens traditionnel du terme, il ne se présentait pas aux élections face à Vladimir Poutine, c'est d'avoir réussi à créer un espace politique différent sur les réseaux sociaux, notamment avec la lutte contre la corruption qui a beaucoup dérangé le régime de Vladimir Poutine et révélé régulièrement, il devait d'ailleurs avoir des sources dans le régime assez haut placé, et révéler régulièrement la corruption de Poutine et des siens, leur manoir, etc., sur les réseaux sociaux. Et on voit aujourd'hui la crispation autoritaire, au fond, déjà depuis longtemps, mais qui s'est accélérée depuis deux ans, de ce régime. Et donc, effectivement, elle incarne une voix morale forte, je pense, contre le régime de Poutine. Vous allez voir dans quelques instants que le régime russe n'a pas perdu de temps, que la répression est absolument incroyable. Depuis les obsèques de Navalny, toutes les méthodes sont employées. On sera en direct dans quelques instants avec nos équipes du côté de Moscou. Mais Louis Duclos, est-ce qu'en fait, il peut y avoir encore une opposition à Poutine ? C'est une opposition que l'on entend ces mots, on les entend, mais comme le disait Yves, on les entend en Occident, on les entend aux Etats-Unis, partout ailleurs, mais absolument pas en Russie. Une opposition en Russie, je pense qu'il n'y en a pas et il n'y en aura plus, ça c'est à peu près sûr. Après, forcément, l'opposition pourra se créer de l'étranger, pourra vivre de l'étranger, comme on le voit avec Yulia Navalny en ce moment. Mais en Russie, c'est beaucoup trop dangereux. On le voit déjà avec la mort d'Alexei Navalny et ses obsèques, ils sont en train de faire les arrestations après les obsèques. C'est quelque chose qui va continuer, qui va perdurer. Donc forcément, la Russie est dans une phase de purge politique à tous les niveaux, c'est aussi dans le domaine militaire, depuis le coup d'état tenté d'Evgeny Prigogine cet été, donc depuis le mois de juin, le ton de Poutine s'est durci et il veut asseoir son pouvoir de la manière la plus autoritaire possible pour s'assurer de rester en place.